I say oh oh why you're moving so slow Don't know how long your life will go If you smell the roses along the way Just let the river come and take you away Le plaisir de skier vous est gracieusement offert par Les magasins Auberçon de Laval et du quartier 1030 à Brossard Par SOS fondu, livré à domicile, vous n'en trouverez pas de meilleur Et par les accessoires Kool-Aid Bonjour les amis, bienvenue à Plaisir de skier Aujourd'hui on a vraiment une émission très spéciale On est ici à Saint-Luc Chandelin avec Marc Chableau Un moniteur très très apprécié ici à l'école de Suisse De Saint-Luc, donc bonjour Marc Bonjour, comment ça va? Ça va bien et toi? Ça va pas mal en plus, t'as vu, ça va se dégager aujourd'hui Ah oui, on espère Alors Marc, je t'amène Karine On se retrouve avec plaisir et bonheur Ça fait une couple d'années qu'on est qu'à vieux On avait skis ensemble ici dans ton grand pays, ton beau pays, magnifique Où Karine a dit dans l'émission qu'on a fait sur Saint-Luc Qu'elle veut s'acheter une maison ici Pourquoi pas en fait, là, tu peux y aller Peut-être quand on trouvera une, mais c'est quand même prisé ici On va me sortir un budget, là, on va aller voir Moi j'attends qu'on me donne un terrain comme citoyen honoraire Et que je puisse me bâtir ma maison Je vais discuter avec le bourgmestre, là, on va regarder ce qu'on peut faire Le bourgmestre étant le maire du village Ah, d'accord Même différemment, le président ici Ah oui? On dit le président, ah oui, ici, tu sais, on va aller, ça y va Parce que c'est le président de la bourgeoisie? Non, alors la bourgeoisie, c'est vraiment le lieu Non, c'est vraiment l'organisme qui compte les bourgeois C'est-à-dire les gens originaires d'eux Parce que tu sais qu'en Suisse, dans le fond, tu es originaire d'où vient ton nom Et non pas d'où tu nais D'accord Et puis le président, lui, c'est le président en fait politique D'accord, ok Bon, alors le but de notre visite ici Et d'attraper Marc, parce qu'il est très occupé C'est d'aller dans la même mentalité Que ce qu'on a fait, qui a été quand même bien apprécié des gens l'année passée Quand on a fait le Continental Divide des États-Unis On est allé partie par Taos au Nouveau-Mexique Et moi et l'autre co-animatrice, Sandrine On a énormément appris de notre visite avec Jean Maillet Jean Maillet, à 80 ans, avait une façon de parler de ski D'expliquer le ski, qu'on a dit Il faut faire une leçon avec Jean Maillet Et sérieux, en pratiquant, en améliorant mon ski libre J'ai amélioré mon stalem pour battre mes adversaires Parcoups de trois secondes sur une manche Mais juste avec l'évolution de la technique En faisant bouger mes hanches Et on s'est dit que s'il y avait une autre personne Avec qui on pourrait faire ça, c'est toi Et vous allez comprendre, mesdames et messieurs Qu'en écoutant la prochaine demi-heure Vous allez voir une autre approche au ski Une philosophie au ski C'est là où tu veux nous amener Et c'est pas nécessairement sur le plan technique La question, c'est que si je dois encore te faire gagner Trois secondes de mieux C'est que tu viens déjà de gagner trois secondes Si tu dois gagner six secondes Ça va être quand même difficile Cela dit, il a quand même 80 ans, le gars Donc vraiment de l'expérience Moi, j'ai que 50 Donc en fait, j'ai encore un petit peu de marge Allez, va pour gagner encore une seconde Je te dirais, ça c'est un slalom Mais mon, en géant, ça va pas du tout Alors peut-être tombe bien, on va travailler les phases Ça va peut-être m'aider dans la phase de géant Et Karine ici, qu'on a affectueusement surnommé Grâce à Martin la semaine passée, Pépita Très joli Tu peux raconter un peu ce que tu fais à Mont-Tremblant Ou ce que tu faisais ? En fait, à Mont-Tremblant, j'ai enseigné trois ans Au Club Performance Donc c'était une initiation à la compétition Donc j'ai eu le plaisir de coacher des 8 à 10 ans Des jeunes de 8 à 10 ans Et leur donner ma passion de ski En plus, c'est le moment où tout se décide Comme un nouveau technique L'immense avantage de cette tranche d'âge C'est que le corps bouge très très peu Donc le cerveau, par contre, lui, il est quasiment au top Et en fait, on peut donner de la formation Il peut vraiment mettre en pratique Ils ont vraiment un temps entre 8 et 12 ans Où ils ont vraiment le temps de mettre en pratique Parce qu'ils ne sont pas gênés par des membres pas possibles Qui ont pris tout d'un coup 10 cm d'un côté 10 cm de l'os Et ça, comme entraîneur Puisque c'est aussi mon job En dehors de prof de ski C'est d'être entraîneur C'est vraiment, je trouve, le moment clé pour la technique 8-12 ans Donc tu es importante dans ce club Oui Et surtout la joie de vivre Parce que c'est important avec les gars Donc toi, tu veux aller où dans cette demi-heure ? Dans cette leçon ? Moi, dans cette demi-heure Ce qui m'intéresserait de partager avec vous C'est la simplicité du ski C'est la simplicité du mouvement Et j'ai envie de dire Soyons fainéants pour bien skier D'accord C'est-à-dire que trop de gens font énormément d'efforts pour tourner Alors que dans le fond Je veux dire, cette planète Fait déjà par la manière dont elle se bouge dans l'espace Nous donne des forces Qu'on doit utiliser pour nous Pendant très très longtemps Naturellement que les coureurs actuellement de compétition Ils ont tous des cuisses comme ça Mais nous autres qui skions ici Avec le matériel qu'on a aujourd'hui Avec ces forces en présence qu'on a Si on se pose bien sur le ski Si on se pose juste Si on s'équilibre Et si on sait par quel bout prendre les choses On arrivera à faire en sorte que ce soit le ski Qui fasse le job à notre place Oui C'est un petit peu ça mon idée Si vous êtes OK avec ça D'accord Comme Jean Maillet nous le disait Un autre vieux gars dans la France Un parking Une piste de ski C'est pas un parking Alors on va partir pour notre leçon spéciale En compagnie de Marc Chablot Et Karine au plaisir de skier On y va? On y va C'est parti On s'est rendu compte qu'il y avait vraiment des phases dans le ski Et on a vraiment trois phases Qui sont les phases d'un virage T'as une phase du moment où tu changes de pied Le déclenchement Tu quittes un pied pour te mettre sur l'autre Ensuite t'as une phase qui est passive On appelle ça la phase 1 Parce que t'as déclenchement phase 1 C'est une phase très passive Où on va laisser le ski faire le job Et se mettre gentiment jusqu'à la ligne de pente Et puis ensuite t'as une phase vraiment active La phase 2 Où là c'est le moment où tu vas On va dire De manière active Pousser un tout petit peu ton ski Pour faire en sorte qu'ensuite Il reçoive toutes les charges inertiques Toutes les charges liées à la force centrifuge A ton poids du corps etc Et c'est là que le ski joue son rôle C'est à dire qu'automatiquement Il va venir Mettre son empreinte dans la neige Et ensuite c'est pour ça qu'on a des skis Taillés en fait Conduire le virage D'accord Tu auras remarqué quand j'ai un L'idée pour la majeure partie des coureurs En fait celui qui gagne C'est celui qui a une phase 2 C'est à dire la phase active Qui est souvent la phase la plus agréable Puisque tu sais tu sens Cette espèce de pression dans les jambes C'est ça un petit peu Tu sais cette phase passive un petit peu Où tu te laisses aller C'est pas très sexy Tandis que cette phase où tu pousses Puis que tu sens en fait l'énergie Dans ton ski Pour qu'ensuite Il t'envoie dans la force Dans la courbe suivante En fait elle est très courte On y va ? Tu te rappelles ? Là Changer Attendre Changer Attendre Changer Attendre Attendre Regarde comme c'est facile C'est tout facile Hop Aucun effort Tranquille Vous avez vu comme c'est facile C'est tout simple On n'a rien fait De là à savoir si c'est très démonstratif Je ne sais pas Mais est-ce que vous l'avez senti ? Est-ce que vous avez senti Que dans le fond On fait juste que de passer Un pied sur l'autre Et qu'ensuite On laisse aller Et que ça tourne tout seul J'ai bien dit Jusqu'à la ligne de pente Tu sais la ligne de pente ? Oui Virage Ligne de pente c'est où ? C'est l'endroit Où si on laissait aller notre ski Partirait tout droit lui Déclenchement Passer d'un pied sur l'autre Regarder l'objectif L'objectif c'est là Imagine un slalom La porte de slalom Elle est là D'accord Maintenant on va s'occuper De la phase 2 Vas-y Et la phase 2 c'est simple C'est qu'une fois qu'on aura Atteint cette ligne de pente Il y aura une action Parce qu'il faudra quand même Faire un petit peu de sport Malgré tout On est quand même d'accord C'est un sport féméant Mais quand même Et là qu'est-ce qu'on va faire ? Tu te rappelles l'histoire des épaules Donc nous on était bien d'accord Dans la phase 1 On était attentistes On laissait un petit peu Aller notre jambe Comme ça Jusqu'à la ligne de pente Et ensuite nos épaules Elles étaient peut-être légèrement On va dire Couchées vers l'intérieur du virage Et en fait au moment où tu veux Tu te dis Stop Maintenant on tourne À ce moment-là Tes épaules tu les redresses Et ensuite ça va te permettre À tes hanches Et à tes genoux De pouvoir Dire Ok je mets plus ou moins de car Et en fait on aura libéré les hanches Les genoux aussi Et on sera vraiment sur le ski Trop de skieurs Skient contre le ski Ils ont couché Et puis skient contre les skis Mais le problème C'est que ça te bloque Complètement tes hanches Si par contre Tu as fini ta phase 1 Et qu'ensuite tu viens Redresser tes épaules Et qu'en fait ça te donne Parce que tu es en équilibre La mobilité des hanches L'avantage qu'il y a C'est que c'est eux Qui vont faire le job Parce qu'ils seront posés Sur la car La car en principe C'est aiguisé Si ça a été bien préparé Et ensuite le ski va conduire Là Attendre Là Attendre Attendre Là 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 C'est très intéressant Tu es toujours bien sur l'angle Mais tu as tendance Plutôt qu'à libérer ton bassin Lors du déclenchement A transiter De là Vers là Il n'y a pas un moment Où tu libères tes hanches Et n'oublie pas une chose Surtout que toi Quand tu entraînes des jeunes Slalomeurs et tout Il ne faut pas oublier une chose C'est qu'il faut À n'importe quel moment En slalom ou en slalom géant Pour pouvoir modifier sa trajectoire Le problème C'est qu'au moment Où tu es couché Et que tu as bloqué tes hanches Ou que tu es contre ton ski T'es verrouillé Et on voit Beaucoup de ces jeunes Tu sais Dans les compètes Qui sont tout d'un coup trop bas Et ils n'arrivent plus A récupérer la trajectoire Tout simplement parce que Tu ne peux pas jouer Avec les genoux Donc fais attention Tu as tendance à Passer Tac Tac C'est très joli Et tu te fatigues Et puis en plus Ce n'est pas toi qui décide Où tu vas C'est les skis D'accord D'accord ? Oui On remet ça ? Oui On y va Tu viens derrière moi On y va Là 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 Regarde comme c'est simple Et tu dois sentir Normalement À la fin de ton virage Que ça accélère Après il y avait À l'époque Si tu te rappelles Un petit peu Ces manières Je te dis à l'époque T'es bien plus jeune que moi Mais ça ne fait rien Ce fameux appui-talon Je ne sais pas si De l'autre côté de l'Atlantique Vous utilisiez appui-talon Non mais on avait un coach Tchécoslovaque Ou Tchèque Maintenant Il disait Philippe là Il faut faire l'art Pour les talons Exactement Et bien là Dès que tu es suffisamment En confiance Que tu es bien sur ton ski Puis que tu as une neige Comme on a là Je veux dire Qui vraiment En Suisse allemand On dit griffique C'est-à-dire vraiment Qui accroche En quelque sorte Tu peux même finir Sans trop de danger Un petit peu En donnant un petit peu De talons L'histoire Que tu sollicites ton ski Puis qu'il te lance Et là On fait du vrai ski De ce fait néant Mais vachement efficace Écoute On va faire l'effet néant On va prendre une pause Alors on va faire une courte pause Et on reviendra En quelques instants À Saint-Luc-Chandelin À notre leçon de ski Avec Marc Chablot Au plaisir de ski Et on est de retour Au plaisir de ski À Saint-Luc-Chandelin On va faire un fil Qui est là avec Karine Et Marc Chablot Pour la suite De notre leçon de ski Marc avant la pause On a vu la phase d'initiation Où on est à la En fois c'est même pas rien Dans le virage Si on n'est pas rassus On laisse aller vers le bas De la pente Ensuite la phase 1 Que moi je pensais La phase 2 Mais vu qu'on est passif Au D2 Ça devient la phase 1 Exactement La mise encore L'angulation Et on aura après Qu'est-ce qu'on a après? En fait après Je crois qu'il y a quand même Un phénomène Qui est assez important Qui dérange énormément Passablement Des skieurs D'accord Tu vas vite comprendre On y va D'accord C'est ce fameux Hein? Ces fameux bâtons Comme ça Ces fameux non-bâtons Etc Purée Utilisez les bâtons Le bâton C'est pas une action Qui est vraiment Très décisive Mais ça permet De stabiliser le corps Et en fait Si tu veux Tac Tu gardes tes bras Proches de ton corps En léger planté de bâton Il y en a qui pensent Que c'est has-been Mais l'avantage Du planter de bâton C'est qu'il stabilise le corps Et il permet justement De pouvoir Absolument Et résolument Avoir le corps Dans la bonne direction Hein? Ouais bien Action réaction Hein? Tu sais Si tu sors Souvent les gamins En slalom par exemple Ils vont faire Fling Regarde mon talon Qu'est-ce qu'il fait Il arrive Avec les bras Ils vont attaquer la gate Mais trop loin Alors que la gate Devra être là Ils vont faire ça Et ça Et en plus Ils seront sur le ski intérieur Puisqu'ils vont aller chercher là Ouais Tout le contraire De ce qu'on a dit Puisqu'on doit être Sur le ski extérieur Mais ça c'est Salomeur Mais monsieur Madame tout le monde Ouais Ben il fait la même chose Il fait ça Hein? Il tourne avec les épaules Il décharge le ski Amant Aval Exactement Il se détend Enfin vers le bas Et qu'est-ce qu'il fait Il fait un direct Exactement C'est-à-dire qu'en fait On a vite résumé Au lieu que les gens Restent debout Tout simplement Ouais S'équilibrent sur les skis Laisse faire les forces Soit rationnel Avec des bâtons Des mains qui soient posées Proche du corps Mais sans être trop serré Ça c'est pas très joli En plus ça fait des espèces De mouvements immondes Hein? Ou alors qu'ils soient posés Comme ça Ou alors qu'ils soient n'importe comment Tu gardes un tronc solide Tu es posé là Ton planté de bâton Moi j'aime bien Le planté de bâton Je vais te dire pourquoi J'aime bien Parce que ça te donne Un ton rythme Puis deux Ça t'oblige à positionner Ton corps Dans la direction Il faut être Mais le planté de bâton Il est C'est pas un geste très actif Pas du tout C'est juste Tac Et très souvent Hop On pose son bâton En fait dans le fond On caresse un peu la neige Sauf en virage court Et ça j'aimerais aussi Utiliser juste ce moment Pour te dire Qu'en virage court Les phases elles existent Je vais te les montrer Les phases Là regarde Hop 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 T'as tout dans le virage court Simplement Ton changement Au moment de la phase 2 En fait Tu es sur ton ski extérieur Et hop Tu fais simplement Que de monter sur le ski à mont Et tout de suite Tac Et tac Et là tu es très clair Tu passes d'un pied sur l'autre Moi j'ai une question pour toi Parce qu'on vient Que on laisse le ski à plat Vers le bas de la pente On commence à le charger Mais quand on veut Le planter de canne Pour éviter Ce que beaucoup de gens font C'est-à-dire Qu'ils vont avoir une extension Et une perte d'énergie Par le haut Au lieu d'être par en avant Comment on fait? Alors ça c'est vraiment important C'est de nouveau Les yeux et l'objectif Ton objectif Tu es d'accord Vers le haut Ce serait ça Or nous ce qu'on veut C'est ça Et en fait En permanence Tu viens là Et j'ai vu quelque chose Ça se fait naturellement Comme a fait ton copain de Taos Ah oui Qu'est-ce qu'il fait Tu ouvres ta hanche Ben voilà C'est exactement Refais-le qu'on le voit Tu vois Au moment où tu changes ton pied Tu ouvres ta hanche Pourquoi? Parce que ton regard Tes épaules Tes hanches Sont vers l'objectif Vas-y encore On le refait? Vas-y On le vient? Toc 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 Tu sens ta hanche Qui bouge mieux? Oui C'est sûr que ça va être à pratiquer Parce que ça a l'air Que c'est sans mouvement Que je fasse Pour que ça rentre Dans ma petite tête Mais Mais est-ce que ça t'aide à Oui Non c'est sûr que ça l'aide Puis quand tu y penses vraiment Le mouvement de la hanche Puis de libérer Pour faire ton virage C'est vraiment Ça l'aide beaucoup Moi tu sais Marc Quand j'ouvre la hanche Qu'est-ce que ça fait Je vois mes pieds Tu sais tu dis 600 fois Quand il y a une barrière Ou une clôture Sans mes skis J'essaie de faire Regarde mes pieds Toutes ces qui vont encore Bien sûr Il faut juste faire attention À une chose Oui vas-y Ça c'est le risque Donc pas pour des skieurs Comme vous Qui êtes juste des super skieurs Mais peut-être Pour le skieur Un peu lambda Ou etc Attention au moment D'ouvrir la hanche Oui Il n'y a pas une action Des épaules Non Il y a juste la hanche Parce que très souvent Les gens tu as vu Ils travaillent en rotation Ou même des fois En sur-rotation Attention les gars Je veux dire Ça c'est un bloc Mais est-ce qu'ils font ça Justement parce que Les hanches ne bougent pas Non ils font ça Parce qu'ils se disent Ça ne va jamais tourner Ah oui Ils se disent Ils gardent les hanches Raides Et puis ils tournent les épaules Mais ça ça ne va pas Après c'est une espèce De système Où on tourne les épaules Non On garde le contrôle De skieur en bas Grâce en fait aux forces Dont on a parlé en début Et en fait ensuite L'en haut du corps Lui c'est juste Un seul bloc unique Qui va toujours Dans la même direction D'accord Il n'y a pas de regard Qui fait ça Avec des hanches Qui restent ici Il y a un regard Qui fait ça Avec des épaules Et des hanches Qui suivent Et naturellement Un ski extérieur Qui s'avance D'accord Alors tout ça N'aurait aucune importance Si on est mal équipé Alors pour être sûr D'avoir des bons conseils Pour acheter le bon équipement En fonction de notre poids De notre grandeur Notre vitesse Notre puissance La piste où on aime aller On va rejoindre nos amis Chez Auberson Pour une capsule conseil Comment bien s'équiper Allez vous êtes sûr Capsule Auberson Pour la première fois Avec beaucoup de bonheur On va parler des skis C'est un clé Suisse C'est beaucoup de bonheur C'est avec Philippe Lavallée Qu'on va parler de ça Karine d'ailleurs Maintenant Qui est avec nous Dans l'émission Utilise les skis C'est un clé La Suisse Il y a une affection profonde Que ce soit au plaisir de skier Pour le pays Les stations Et aussi avec Auberson Qui a de toutes ses origines Monsieur Auberson Qui a quitté la Suisse Très très jeune Et qui est venu fonder La plus grande entreprise De ski au Québec Et presque au Canada Donc d'abord Bienvenue au plaisir de ski Merci 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 Philippe Et les skis Stocley Ont quelque chose de particulier Une essence Une odeur Un parfum Qu'on essaye toujours De décortiquer Au plaisir de ski Ce sont des skis Faites à la main Avec Suisse Exactement C'est très particulier Ça prend 10 jours Faire une part de ski Chez Stocley C'est fait à la main La précision au Suisse Donc des skis Qui ont beaucoup de sensations On a vu Tina Mazze Gagner des Coupes du monde Maintenant avec ça Avant on ne l'identifiait pas Plus de moins À un ski de course Mais on voit Karine Qui a deux skis en particulier Un avec une dénomination célèbre Le Stormrider Qui est un adversaire Des grands skis Comme le Mantra Ou le Bonafide Tu nous parlais des skis Plus freeride Puis après on ira Dans les skis de piste Parfait Le freeride On tombe dans les 80 millimètres Et plus Dans le Stormrider On peut faire du trekking On peut faire La haute montagne Avec ces skis-là Un bon rocker En avant Arrière aussi Tout est fait à la main Même on a des machines Les machines Montana On fait la machine pour nous Pour stocker Pour préparer les bases Exactement À la sortie de l'usine Exactement Il n'y a aucun ruban Qui est passé sur la base C'est tout fait à la pierre Tout fait à la main Le Stormrider A aussi comme certains skis La capacité de se promener Sur la piste À tremblant De haut en bas Comme un ski de géant Très polyvalent Impressionnant Comment ça tient C'est incroyable La route Mais là on a dans nos mains Des skis peut-être plus Grand public Oui Avec des skis de piste Les lasers AX Et les lasers SX On parle de quoi là? C'est l'autre catégorie On a le Stormrider Et on a les lasers D'accord On a plus L'intérieur du ski Est identique C'est vraiment Toutes les grandeurs Les sidecodes Qui sont vraiment différents Ok Et là on a des skis de piste Qui sont à combien De mètres de rayon Exact On joue à 14,4 mètres de rayon Dans le cas du AX AX Et celui-ci On a du 15,4 Et les gens Qui nous regardent Sur la 8 Montblanc Disent Mais qu'est-ce qu'ils ont À tout le temps De nous parler De ski de piste C'est que chez nous Il faut comprendre Qu'on est la hauteur D'un parcours de slalom Parfois la hauteur D'un parcours de slalom géant Et donc ces skis-là 15 ou 16 mètres de rayon Sont des purs bonbons Sans nécessairement Avoir le ski Très très performant slalom Parce que vous avez aussi Après des skis de course Exactement On a Ils sont tous homologués fils On a un GS Et un slalom homologués fils Et puis après ça Il y a une déclinaison Pour M. et Mme Tout-le-Monde Qui sont aussi intéressants Donc les très bons skieurs Les excellents moniteurs Les gens qui font peut-être Des courses au loisir Dans leur station de ski locale Exactement Les masters C'est excellent essayé Alors vous allez le voir Toute l'année Notre amie Karine A à la fois Stormrider Et le SLD Tune Les skis stuclé Vont être dans la tournée Démos d'Auberçon En essai Sont dans les magasins Auberçon Pour la première fois Philippe, un plaisir Merci Philippe Bon, on est de retour à Saint-Luc Saint-Luc Chandelin Oui Alors c'est clair que cette pose Elle a quand même été bénéfique On est d'accord La base c'était les phases Les choses Ski, relax Et tout Mais il y a quand même Deux, trois petites corrections Qu'il faut ajuster Dans la manière dont tu te poses Sur les skis Tu vois Toi tu as tendance Si on regarde tes hanches Comme ça Franchement t'as pas des hanches Aussi larges Qui nécessitent d'avoir des pieds Aussi écartés l'un de l'autre Oui Ramène un petit peu tes pieds Voilà Là tu es bien T'es dans l'alignement De tes épaules Parfait À ce moment là Ça t'évitera D'avoir ton genou Qui part tout seul Et d'avoir celui-ci Qui reste droit Ça te permettra Au contraire De pouvoir avoir vraiment Les deux genoux Qui vont anguler Et ça te donnera Beaucoup plus de liberté Naturellement Pour pouvoir jouer Avec tes car Un peu plus Un peu moins Mais ça te libérera Surtout tes hanches Parfait C'est à dire que ça te permettra Véritablement d'être Posé sur tes skis Où il faut Et puis de pouvoir jouer C'est à dire Je donne un petit peu plus Je donne un petit peu moins Je donne un petit peu plus Ou un peu moins Et en fait ce ne sera plus Les skis qui prendront Les commandes Ce sera toi Qui prendront les commandes Pour décider du rayon Que tu vas vouloir donner D'accord Ok Alors là on va essayer De tout mettre Ce qu'on a appris Dans la première partie D'émission Et là on a la pente idéale Pour ça D'accord On y va ? Là Et toi tu fais comme tu veux Tu ramènes ces skis comme ça D'accord Et tu essayes vraiment De relâcher ta cheville Du ski intérieur Comme si on voulait La déboîter un peu Mais fais-toi pas mal Quand même Comme si on voulait Un peu la déboîter Et tu verras Que ça va vraiment engager Ok Ok Je te laisse comme ça Et puis on suit Karine Allez On suit ? Allez Allez Ça tire vraiment Dans le virage Ah ouais Mais tu vois C'est ce que je te disais Sur une pente Qui est peut-être Un peu moins inclinée Avec les nouveaux skis paraboliques Qui a moyen de s'envoyer à fond Tu sais Ouais Tu sais Ce genre de domaine skiable Avant que les skis paraboliques existent C'était des pistes plates Ouais Ils les ont appelées Des pistes commerciales maintenant D'accord Pourquoi ? Parce que la majeure partie des gens Avec ce genre de ski Cherchent ce genre de pistes C'est-à-dire des boulevards C'est-à-dire des endroits Où tu puisses jouer avec tes cas C'est-à-dire des endroits Où tu n'es pas obligé De partir depuis Tout en haut dans la pente Pour chausser Parce que tu as des skis droits Et que tu ne sais pas Si tu vas passer le plat Parce que tu as toujours la vitesse Ça c'est intéressant Phil Yeah T'as peut-être quand même Un petit truc à voir aussi Il n'y a pas que Karine Toi tu crois quoi ? Ben oui Non Il y a peut-être un truc Tu déclenches bien Oui Tu vas bien C'est-à-dire qu'en fait On voit bien cette jambe Qui s'allonge Tu sais On voit des fois ça en descente Où on voit des arrêts sur image Des fois Où les gars ils sont là Ils ont l'objectif et tout Ils sont jambes tendues Jambes externes C'est avant la phase 2 Attention Tu as tendance à rester là Tu profites de tes skis Pour pouvoir rester sur la carte Et pour la sensation que ça donne Attention Si tu veux vraiment de l'efficacité A partir de la phase 2 Attention de remonter Et de venir faire Créer ton angulation Il manque souvent une angulation Sur la hanche extérieure D'accord Donc pour ce faire de nouveau Tu te rappelles Cette histoire d'épaule Donc si tu es là Alors c'est pas vraiment extrême Avec le bras en l'air Tu es posé Mais tu es souvent bien là Et quand tu passes ta phase 2 Viens casser là Et viens te poser Au-dessus de ta fixation Exactement Et là tu vas pouvoir sentir Vraiment solliciter ton ski Je te rappelle Et je vous rappelle Dès le début on a dit On utilise le ski On utilise les forces D'accord Il faut les utiliser ces skis Donc viens les charger Ils vont plier Et ensuite Tu donnes une petite Juste une espèce de petit input Comme ça A la sortie du virage Et le ski va libérer son énergie Et ça va te permettre de pouvoir Ensuite On va dire Recentrer sur ton ski Ce ne sera pas à toi De faire l'effort Parce que naturellement Dans le virage On se fait un peu à soi Ce ne sera pas à toi De faire l'effort De remonter Pour te positionner Au contraire Juste une toute petite input Comme ça Et le ski va libérer son énergie Pour que tu reviennes Simplement de poser Et là tu plonges Dans l'autre virage Ok Alors je vais essayer Je vais essayer Rester concentré Allez on y va Ok Tu vas devant On se voit devant On se voit en bas Ok J'y vais direct Oui Oui Yes Message reçu 5 sur 5 Oui mais Attention Là on est vraiment bien Là tu es vraiment bien Oui mais l'énergie Qui s'engage Qui s'accumule Qui Écoute Il faut y réveiller Il faut encore plus en forme Il faut encore plus en agir C'est déjà pas mal Non ? Oui mais ça va Écoute C'est quand même pas Un vieillard comme moi Qui va te dire Que tu dois être en forme Oui mais toi Tu es vraiment en forme Quand on t'a retrouvé Dans le magasin On a fait Aïe 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 Il est en forme Alors Marc On va se dire au revoir Là-dessus On va conclure notre émission Karine Comme d'habitude Je m'enlève la bise Naturellement Et t'oublie pas Que chez nous c'est 3 Oui on est fait Allez on en remet une série Merci Phil Toujours un plaisir Contente d'avoir revu Bienvenue ici C'est une invitation Qu'on lance aux gens De venir vivre cette expérience-là Avec Marc Et son équipe À Saint-Luc-Chandelin Et à tous les terrains Dans des conditions Plus de freeride On aurait fait la même chose Dans freeride On aurait exploité Tout le terrain freeride Que vous avez Parce qu'il faut que je revienne Toujours Parce qu'il faut que je revienne Karine C'est quand tu veux Merci Merci à toi Merci beaucoup Voir l'émission en reprise Sur plaisirdeskier.com Ou encore sur la page Facebook Du plaisir de skier Ça va nous faire plaisir De partager avec vous Plein de souvenirs Dans toutes les conneries Qu'on fait Quand on est en voyage On n'en fait presque pas Mettre des adresses De bonne table Qu'on a découvert Pendant notre voyage Ici dans la vallée Du Val d'Anivier Donc Marc Chablot Salut Merci À une prochaine Salut Phil Salut tout le monde Salut Pepita Le plaisir de skier Vous a été gracieusement Offert par Les magasins Auversa De la Valle Et du quartier Dix-30 À Drossard Par les vêtements Ellie Hanson Et par Zach Assoir Julie Let's jump ahead To the times Today we got People flying by We're always in their way With so much greed And money on their mind This is what we hear All the time I say Oh, why are you moving So slow Don't know how long Your life will go If you smell the roses Along the west Let the river come And take you away Someday You might realize When you work so hard Until the day you die You think you have it all But when it's all for not You think you have it all 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 You think you have it all